Le centième épisode de Dreads to the Tape approche à grands pas et on veut savoir vos moments préférés des 100 premiers épisodes, les moments forts, les moments émouvants, comiques, vos invités préférés, vos épisodes préférés. Tout ça, on peut le savoir en quelques petites questions. C'est dans le sondage Dreads to the Tape qu'on a mis sur notre page Facebook. Il est piné au top, donc vous avez juste à cliquer là-dessus. C'est un petit Google Doc, ça prend quelques secondes et ça va nous permettre d'obtenir toutes ces belles réponses, ces beaux moments qui vous ont marqué dans ces 100 premiers épisodes. Et on va utiliser ça pour vous préparer quelque chose dans le centième épisode de Dreads to the Tape qui va se passer vers la fin de cette saison-ci. Donc voilà, allez faire un tour sur notre page. Faites un petit pause. Allez faire ça, ça prend moins d'une minute. Revenez écouter l'épisode. Tout le monde est heureux. Alors, on poursuit cette belle saison de Dreads to the Tape, surtout dans la nouvelle année 2020. C'est super, super plaisant. Et quelle belle occasion aujourd'hui alors qu'on reçoit une ancienne patineuse artistique de haut calibre. Pour vous suggérer au pro-chop culturel, oui, attention, je sors des sentiers battus, je sors des suggestions et du registre. Je sors du registre hockey pour vous suggérer le film I, Tonya. Oui, les plus cinéfaits, les mêmes peut-être moins l'auront déjà vu. I, Tonya qui relate l'histoire de Mme Tonya Harding, une ancienne patineuse artistique des années américaines, évidemment, des années 90. Oui, c'est une bonne patineuse artistique, mais très connue pour un incident en particulier, celle d'avoir été reliée à son ancien mari et son bodyguard. On était envoyé pour casser, oui, oui, casser la jambe de sa, je ne veux pas dire sa némécis, mais sa principale adversaire, parce qu'elle était aussi américaine. Mais Nancy Kerrigan, qui était l'espèce d'autre grosse figure marquante, la grande patineuse américaine, et donc les deux avaient une certaine rivalité. Sa rivale, c'est le mot j'ai aujourd'hui utilisé. Et donc, voilà, c'est assez tordu et sordide comme histoire, et se l'est, se l'est. Et Tonya Harding était au cœur de tout ça, donc elle est interprétée par Margot Robbie, oui, vous l'avez vu dans Wolf of Wall Street, ou encore Once Upon a Time in Hollywood, et donc elle livre une performance extrêmement solide, mais encore plus solide, je crois, la mère, celle qui joue sur la mère, a même gagné, si je ne me trompe pas, un Oscar pour cette performance du moins été nominée, mais je pense qu'elle a gagné. Donc, I, Tonya, sur l'histoire de Tonya Harding, check it out. Voilà, et donc, ça c'est l'histoire de Tonya Harding, mais aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de Cynthia Faneuf, beaucoup moins dérangée. Non, non, très, 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 très gentille, j'allais dire jeune fille, pas du tout jeune fille, probablement plus faible que moi. Non, mais c'est Cynthia qui s'arrête au podcast, elle est anciennement patineuse artistique de très haut calibre, elle est ancienne olympienne, on va revenir d'ailleurs dans le podcast sur ses expériences olympiques, qui sont, en tout cas, rocambolesques pour le moindre, et qui est aujourd'hui mère de trois enfants, et vous connaissez peut-être le père et son mari, il est passé au podcast cette saison, c'était le premier épisode de la saison 4, Pierre-Yves, roi des marins, non, je ne sais pas, c'est Max Talbot, qui était venu au podcast avec Pierre-Yves, et donc, qui est le père de ces beaux trois enfants, dont Jackson, avec qui j'ai patiné à la classique AR cet été. Oh, attention au mon parking, mon parking, il ne faut jamais de l'argent. Et donc, Cynthia s'est arrêtée au podcast cet automne, le 17 septembre 2019, on revient sur sa carrière, tu sais quand même, tu sais Max a jugé dans l'agriculture, oui, mais elle est allée aux olympiques, c'est-à-dire, c'est un autre niveau, puis c'est un sport individuel, c'est une mentalité complètement différente, avant de rencontrer Max, de s'immiscer dans le monde du hockey, d'embarquer sur le projet famille, c'est une vie très complète, et ça à plusieurs niveaux, et c'est pourquoi je vous laisse savourer cet épisode avec Mme Cynthia Talbot, Faneuf. Bon, bien, après avoir reçu ton chum, je reçois Cynthia Faneuf, ancienne patineuse artistique, tu as déjà été, je pense, cinquième au monde. Cinquième au monde, ma meilleure année, oui. Cinquième au monde, c'est pas rien quand même. Au championnat du monde, deux fois championne canadienne. Oui. Trois fois ma année d'argent canadienne. Dis-moi là si je me trompe, un moment donné. Et ou olympienne aussi, Vancouver. Oui, c'est 2010. Oui, exactement. Mais surtout, 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 cousine au quatrième degré de Dion Faneuf. Ça, c'est vrai. C'est le, oui, oui. Mais ça a l'air de joke, mais c'est vrai. Oui, oui, mais de loin, de très loin. De très loin. De très loin. Genre que tu l'as rencontré? Non. Non, mais mon chum, quand il l'a vu, par exemple, « Hey, you know what? » Tu sais quoi? Comme, genre, ma femme, là, elle, comme, cousine avec toi de vraiment loin. Je suis comme, tu n'as pas dit ça, mais c'est à glace, là. C'est à glace, à glace? Dans un warm-up. « Hey, you know what? » Je suis comme, alors que tu as dit ça. Ça serait, je l'imagine parfaitement. « Friendly » pour après, genre, dès que la game commence, c'est complètement… « Faire un croustique. » Oui, exactement. Mais non, mais ça, tu ne l'as jamais rencontré ou rien. Non, jamais. La seule personne qui en a parlé, c'est Max, c'est marrant. Oui. Ça, c'est parenthèse. Mais non, mais ça, tu es passionnée. L'article, c'est vraiment un background qui est extrêmement, bien oui, je ne sais pas comment dire, unique. En tout cas, souvent, c'est rare que, souvent, les femmes de joueurs de hockey doivent délaisser leur carrière pour être fan de joueurs de hockey. Et toi, tu as rencontré Max bien plus tard dans ta vie. En fait, tu avais toute une vie avant. Oui, oui. C'était vraiment un bon timing parce que la première année que j'ai rencontré mon mari, dans le fond, je patine encore. Ça fait que c'était 2012, 2011. 2011, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Puis, bien, je n'étais pas prête parce que, bien, je suis encore dans le patinage puis je déménage à Toronto puis j'étais vraiment comme, ma vie bougeait beaucoup puis je ne voulais pas m'embarquer dans une relation avec lui. Puis, il avait été un petit peu fâché. Il ne l'avait pas super bien fait. Ça fait qu'il m'en a voulu pendant à peu près un an. Puis après ça, quand je suis un petit peu plus prête, bien, là, c'est lui qui n'était pas trop d'accord. Donc, ça, ça a été notre début. Ça a pris quand même un an. Mais quand on a décidé d'être ensemble, je venais de prendre ma décision que je quittais le patinage artistique. Donc, ça a été un bon timing parce que je ne pense pas que j'aurais une relation à distance comme ça. Moi, en patinage, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas partir voir ton chum à Philly puis revenir. Il faut que tu sois vraiment into it. Excuse-moi, tu fais juste ça. Donc, ça a été un super bon timing. La vie a bien fait les choses. Quand j'ai fini avec ma carrière, bien, je l'ai rencontrée puis ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Oui, oui. C'est drôle parce qu'en plus, les joueurs de hockey puis les patineuses artistiques, c'est comme un peu une histoire de longue date parce que quand tu joues au hockey, quand tu es jeune, tu es toujours avant ou après les filles. Voilà. Puis là, les gens se croisent. Oui, c'est ça. Mais dans la vraie vie comme adulte, comment vous vous êtes rencontrée? En fait, c'est qu'on avait notre massothérapeute qui est la moraine maintenant de notre fils puis qui est une de nos meilleures amies. C'est elle qui nous a présentées. Donc, elle massait moi puis elle massait Maxime puis un moment donné, elle dit, OK, je pense que je verrai un match. Elle nous a fait un petit date night sans qu'on le sache. Moi, je ne le savais pas, Max le savait. C'était son livre. Oui, c'est ça. Fait que finalement, on s'est rencontrés comme ça puis ça a cliqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a set up dans un... Ben écoute, elle m'a invitée juste pour prendre une bière un vendredi. J'arrive en jogging bien ordinaire dans un petit bar, un petit recoin. Elle m'a réagi ça? Non, elle m'a réagi ça. Non, elle m'a réagi ça. C'est arrivé au vieux. Pour les gens qui savent c'est quoi, c'est pas... Tu sais, je n'étais pas arrivée à ranger ni rien. Je suis vraiment arrivée à prendre une bière tranquille dans le jogging avec juste mon ami puis elle a dit « Ah, finalement, regarde, j'ai un de mes amis qui s'en vient exactement comme... » Oh non. Est-ce que tu me niaises? Est-ce que tu me niaises? Mais finalement, il est rentré puis ça a fait « Oh! Oh, hi! » Ça va être correct. On a passé une super belle soirée. Tu le connaissais-tu? Non. Maxime Thalbert? C'est pas un nom qui t'avait... Non, mais non. Zéro? Non. T'étais-tu une fan de hockey? Non, zéro. Zéro? Zéro. Si je t'avais dit aujourd'hui si je t'avais dit « C'est impossible. » C'est certain. Parce qu'on entend toutes les histoires, les choses. Surtout au Québec, on en a tellement. Donc, on a des patins. On aime ça d'en mettre. Donc, je faisais partie de cette crowd-là qui peut-être croyait que c'était vrai. Puis, j'étais sûre que je ne pensais pas que ça aurait été possible. C'est quoi tes préjugés que tu avais... Ah, typique. Typique. Mettons, je ne me verrais pas être une femme de joueur de hockey parce que... Puis, j'étais une fille qui faisait le patin et tout. Donc, c'était moi qui ai vraiment « driven ». Oui, c'est ça. Puis, j'avais une carrière à faire. Puis, dans le fond, c'était sûr que ce n'était pas quelque chose qui était pour moi de pouvoir suivre quelqu'un. Puis, la vie nous fait tant des bonnes leçons. Tu sais, quand tu crois en quelque chose puis tu es sûr que tu as raison, la vie, elle vient comme « Hey, Riquel, il y a d'autres choses dans la vie. » Tu sais, ce n'est pas juste comment tu penses. Ce n'est pas si blanc ou si noir. Exactement. Quand tu es quand même à sortir avec Max puis que tu es rentrée dans l'univers du hockey professionnel, est-ce que tu étais comme « Ah, mais il y a quand même, ça confirme aussi beaucoup de… » Tu sais, dans toutes les histoires que tu avais entendues, tu es comme « Mais il y a quand même beaucoup de vrais. » Pas de temps. Parce que là, moi, quand j'ai commencé à sortir avec, c'était la saison du lock-out. Fait qu'on est partis en Europe, en Finlande, on est partis comme deux mois et quelques. Fait qu'on était tout seul dans un petit 3,5. On était comme… On faisait notre petite vie vraiment tranquille. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de flave à rien. Après ça, quand on est arrivé à Philly, je me suis dit « Ok, on est ailleurs. » Mais au début, c'était très tranquille. On faisait nos petites choses et on a vraiment appris à se connaître quand on était là-bas. Puis quand on est revenu et on est allé à Philadelphie, c'est sûr que je suis tombé un peu dans le… C'est impressionnant. Tu rentres dans la salle des femmes et tout. Ça, j'avais trouvé ça impressionnant mes premières années. Non, même pas mes premières fois. Puis après ça, tu t'y fais assez vite. Oui, c'est des filles comme toi. C'est tellement du bon monde le monde du hockey. Vraiment. Tu sentais-tu que tu avais un background tellement différent de la moyenne des gens en général d'avoir été un athènes professionnel? Comment tu as trouvé tes premières impressions en arrivant là avec ton background à toi? Ça dépend un peu du timing que tu arrives dans une équipe. Nous autres, quand on est arrivés, c'était toutes des filles qui étaient pas mal de la même âge puis qu'on partait tous soit qu'on finissait nos études ou ils venaient se finir leurs études. La plupart des filles arrivaient puis c'était leur première année qu'ils venaient vivre avec leur chum. Il y en a plusieurs dans le hockey qui sont avec leur chum depuis tellement d'années avant. Il y en avait beaucoup de filles. On était à peu près dix qu'on arrivait puis on arrivait en même temps. On n'avait aucune attente. On était juste comme on fait nos propres règles. On n'a pas besoin d'arriver. Oui, c'est ça. Juste cool, c'est simple. On n'est pas obligé de se compliquer la tête. On est arrivés à une gang comme ça de jeunes filles qui n'avaient pas de règles à suivre puis qui arrivaient de petits milieux puis on était comme c'est bien cool mais on trippait toutes ensemble puis on n'avait pas de tu dois arriver d'une telle manière, tu dois agir comme ça. On avait du fun puis c'était bien relax. Il y a moins de hiérarchie quand tout le monde est à sa première année. Exactement. S'il y en avait une, elle n'a pas duré longtemps parce qu'on était tous des jeunes qui s'en foutaient un peu. on fait nos trucs puis on est relax. Oui, parce que c'est vraiment une synergie qui est spéciale de ce genre de, je ne veux pas dire confrérie, mais c'est parce que confrérie, je ne sais pas si c'est un mot à peu près des fans de joueurs. Moi, j'avais reçu Martine Auclair-Vladic au podcast où on a parlé de ça puis il y a un côté, en tout cas, elle est là depuis vraiment longtemps dans la même équipe puis il y avait un côté très « mean girls » à toute cette affaire-là. Ça dépend des équipes. C'est ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. Exactement. Moi, ce que je voulais justement plus parler avec toi, vu qu'il y a un côté des fois plus négatif, parler du côté justement plus positif de toi qui débarque dans une ville puis souvent, les gens font des familles, des déménagements, les garderies, les maisons. Je pense qu'il y a quand même une entraide entre les filles. Oui, vraiment. Puis mettons, nous autres, quand on était à Philly, je suis tombée enceinte de notre premier puis Max s'est fait échanger parce que j'étais sept mois enceinte. Puis on venait d'acheter une maison puis finalement, lui, tu reçois l'appel le lendemain, il se gagne. Puis c'était mon premier fait que c'était comme mon Dieu, je me retrouvais toute seule. Je faisais ça super big, tu sais. Puis tous les amis étaient venus m'aider pour déménager puis tout planifier les affaires. Puis j'avais déjà des appels du monde de Denver, quand tu t'en viens, il n'y a pas de problème, tu devrais aller habiter dans ce quartier-là. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, je te donne mon numéro, je te donne mon adresse. Il y avait vraiment une entraide puis pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours été entourée de bonnes personnes. Il n'y a jamais eu d'accrochage ou, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme dans tout, il y a des gens avec qui tu vas avoir moins d'affinités, mais il y a tellement de monde dans l'équipe et tellement de filles que tu vas en trouver avec qui tu vas bien t'entendre puis tu vas avoir un cercle d'amis. Puis votre gars, il est-tu né au Colorado? Oui, il est au Colorado finalement. Ça a super bien été. Il peut avoir son passeport américain? Oui. Fait que Jax, il est né aux États-Unis puis lui aussi, lui est né à Boston. Oui. Oui, il y a juste ma petite dernière qui est née au Québec. OK, je n'ai pas né en Russie. Non, non. Ça ne fait plus pas ça. Oui, non, c'est pas arrivé. On a dive-in rapidement dans le hockey, mais je veux quand même parler de ta vie de patineuse artistique qui n'est vraiment pas négligeable. Toi que toi, tu viens de... Contre-coeur. Contre-coeur. Et tu as commencé à patiner jeune puis très rapidement, tu as dû... C'est ce que tu nous disais à cause du haut calibre, il fallait que tu quittes ta région. Oui, ça fait que dans le fond, moi, j'ai une contre-coeur, mes parents étaient de là puis j'ai fait toute mon primaire à contre-coeur, mais je voyageais, mettons, à Sorel, mes parents me voyageaient une couple de fois par semaine à Sorel puis à Drummondville aussi où mon entraîneur était majoritairement. Donc, la plupart du temps était à Drummondville et puis je savais que si je voulais dans le fond m'améliorer, il fallait que quand j'arrivais au secondaire, c'était vraiment d'aller avec mon entraîneur à temps plein à Drummondville. Ça fait que quand j'étais arrivée en secondaire, j'ai demandé à mes parents avec toute sa gang dans le fond qui était là-bas. J'avais une pension puis je patinais puis je revenais chez nous comme le vendredi soir puis je repartais le lundi matin. Ça fait vraiment joueur de hockey junior, ton enfant, la famille de pension. Mais à 12 ans. À 12? Oui, secondaire 1, oui. C'est jeune quand même. C'est jeune. Quand je repense, je suis comme wow, c'est jeune, mais je le voulais tellement que mes parents n'avaient pas, même si j'avais pas vraiment le choix, c'était vraiment ça mon rêve puis mon but. Tu aimes ça? Oui, j'aimais ça. Je trippais. Comment ça se passait dans la famille de pension? Ado. En fait, ado, j'ai eu mon adolescence vraiment tard parce que dans le monde du patin, j'étais vraiment comme j'ai resté vraiment jeune. Dans une bulle. Longtemps, t'es dans une bulle. Je pense que je vois la cachette encore dans les quatre. Il y avait vraiment comme un décalage à comparer les filles qui faisaient juste à l'école, tu comprends, qui faisaient pas le même sport que moi. Quand je suis arrivée dans ma première année, secondaire 1, la pension que j'avais, c'était pas vraiment adapté pour moi, mettons. J'étais pas super à la bienvenue. Je passais la plupart du temps dans ma chambre à la porte fermée et c'était mieux comme ça. Il fallait vraiment que je sorte. Après ça, j'ai eu une merveilleuse pension. C'était chez Sylvie et Louis. C'était incroyable. J'étais vraiment comme leur autre fille. Ça a été vraiment une expérience vraiment tripante parce que j'avais pas l'impression de déranger parce que t'es quand même vraiment dans un jeune âge et je me rappelle, j'avais un palais, des palais avant d'avoir des broches. Des appareils. Oui, des appareils, mais c'était un palais. Puis le monsieur, il fallait qu'il craigne mon appareil à chaque semaine. Il y avait comme une clé où tu rentrais là-dedans. Comme ton père de pension. Mon père de pension. Il fallait quand même que tu sois à l'aise avec moi et qu'il me craigne ça dans la bouche. J'étais comme, voyons donc, je fais ça avec quelqu'un que je connais pas vraiment. Mais il fallait quand même qu'on soie assez proches. Il fallait vraiment qu'ils me prennent moi comme leur autre petite fille et qu'ils prennent soin de moi. C'était vraiment vraiment d'une manière incroyable. C'était ton rêve à ce moment-là que c'était déjà les anépiques. Non. Non, tu penses pas à ça. Non, j'ai jamais eu comme... Bien, j'avais vraiment des objectifs, mais quand même assez rapprochés. Donc, c'était vraiment, OK, cette année, j'aimerais ça réussir ça. Puis, j'ai jamais aimé me mettre des objectifs qui étaient hyper hauts. J'ai aimé me mettre des objectifs qui étaient très courts. Donc, mettons, OK, dans la prochaine compétition, j'aimerais ça faire ça. Après ça, je vais réévaluer puis on verra ce que j'aimerais faire. Donc, les Olympiques de 2010 sont assez rapidement venus dans ma vision. Mais juste avant, j'aurais pu faire les Olympiques de 2006 parce que j'ai été championne canadienne en 2004, à 15 ans. Puis, là, c'est devenu les Olympiques de 2006 qui sont devenus le target. Mais je n'étais pas prête mentalement. Vraiment bizarre. C'était comme... C'était arrivé tellement vite. Puis, je suis arrivée comme dans un monde d'adulte assez rapidement également. Puis, je ne me suis pas sentie prête. Puis, j'avais des choses que je n'avais pas vécues dont mon adolescence encore. Fait que, tu sais, j'avais vécu comme une petite fille de 12 ans jusqu'à 15 ans. Mais sans vraiment rien faire d'autre. Et puis, quand je suis arrivée à 16 ans, bien, j'ai eu le goût de, bien, peut-être juste aller au cinéma avec des amis. mais à la représentation de plus tard. Mais le lendemain, quand tu patines à 6 heures, bien, c'est sûr que tu arrives puis tu es moins en forme. D'aller au party les vendredis soirs, d'aller, tu sais, d'avoir vraiment une vie un petit peu plus normale. Mais ça m'a vraiment fait une épine dans le pied. Puis, je m'étais blessée juste avant la qualification pour les Olympiques de 2006. Mais ça a été une christine bonne leçon, par exemple. Parce que, premièrement, j'ai appris à me connaître en tant que personne. J'ai de la misère à faire deux choses en même temps. C'est one thing puis c'est une chose à fond. J'ai de la misère, je me disperse facilement. Donc, il faut vraiment que je sois concentrée quand j'ai quelque chose à faire sur mon but. Puis, en même temps, je suis contente dans un sens où, oui, j'ai manqué les Olympiques. C'est quand même pas rien. Mais j'ai vécu mon adolescence puis j'ai fait comme, OK, sais-tu quoi? Maintenant, je l'ai fait. J'ai tout fait avec mes amis. J'ai vu c'était quoi. Mais je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ce n'est pas ce que j'aime. Ce n'est pas ce que... Je n'ai pas un manque dans le fond. Je l'ai faite. Maintenant, je vais vraiment me concentrer sur ma carrière de patin. Puis, c'est ça que j'ai fait jusqu'en 2012 après. En 2012, oui. Puis là, il y a eu entre-temps les... Il y a eu les Olympiques de 2010 où je pensais prendre ma retraite après parce qu'au début, c'est ça. Je m'étais dit, OK, parce qu'un cycle olympique de quatre ans, c'est hyper demandant. C'est long. C'est très... C'est long. Il y a des up, et que tu piques au bon moment. Ça, c'est vraiment difficile en patinage artistique parce que le plus difficile, c'est d'être constant. La constance, mais comme dans plusieurs sports individuels, c'est vraiment difficile à acquérir. Tu peux avoir une super bonne année au début de ton cycle. Mais là, de garder ça pendant quatre ans, c'est quasiment impossible. Donc, il faut que tu sois capable de descendre, d'avoir vraiment un cycle d'entraînement qui va monter et descendre, mais que jusqu'en c'est le temps des Olympiques, ta confiance est là puis tu vas être capable de piquer quand c'est le temps. Ça, j'avais trouvé ça vraiment difficile, mais 2010, ça avait été une super bonne année avec ma cinquième place au championnat du monde. Là, je m'étais dit « OK, là, I'm on the road. Let's go, je reprends pour un autre quatre ans. Ça allait bien. Mais c'est souvent le cas quand on est un athlète. Tu t'en veux encore. Non, let's go, ça va aller encore mieux. Je suis capable d'aller chercher encore avec ma cinquième place. OK, là, je voulais une médaille au championnat du monde. Mais je me suis aperçue la laine d'après que j'étais fatiguée et mon corps était fatigué aussi, mais mentalement surtout. J'étais un peu éméchée du côté mental, je pense, plus que le côté physique. Je l'étais quand même, mais du côté mental, j'étais épuisée de ce que ça demandait. Et puis, ça l'avait mal fini aussi avec mon entraîneur au Québec. Je suis déménagée à Toronto. Tout ce changement-là avait été vraiment difficile à vivre parce que j'avais mon entraîneur depuis que j'avais neuf ans. C'était la même personne. C'était la même personne qui était vraiment comme une deuxième mère. Mais malheureusement, on a eu vraiment des atomes crochus pendant plusieurs années. Puis à la fin, c'était vraiment invivable. donc j'avais décidé de partir à Toronto. Mais ce changement-là en fin de carrière n'était pas le meilleur timing. Il aurait fallu que ça soit fait avant. Il aurait fallu que ces décisions-là ne soient prises pas justement dans un... Dans un tourbillon. Exactement. Puis c'est ça qui m'a poussé un petit peu à prendre ma retraite. Puis quand je l'ai pris, ce n'était pas comme mon mari, comme j'en veux encore. J'en prendrai encore. Je n'arrêterai jamais. Moi, c'était vraiment comme pourquoi j'ai continué deux ans? J'aurais juste dû arrêter quand j'étais au pire, quand c'était parfait, comme je l'avais prévu, mais je n'ai pas suivi le plan que j'avais fait. Oui, oui. Les championnats du monde, tu as fini 5e, c'était après les Olympiques? Oui, c'était après, mais ça faisait partie de la même saison. OK. Donc, il y a eu les Olympiques. Ensuite de ça, je pense que c'était, écoute, quelques semaines après, c'était les championnats du monde. Oui. OK. Mais les Olympiques, je sais que ça n'avait pas été comme tu voulais. Oui. Ça implique, je pense que ça implique une histoire des lames. Oh, God! Aux Olympiques, comment ça fonctionne? Dans le fond, nous, les femmes, on compétitionne à la fin. Ça, c'est trois semaines, les Olympiques. Fait qu'on était arrivés, on voulait, premier jeu, je ne voulais pas manquer de la cérémonie d'ouverture, donc arrive pour la cérémonie d'ouverture, commence l'entraînement là-bas puis veut, veut pas, tu es tout de suite dans le biais des Olympiques, là, tu es primé, là, tu es comme, OK, là, tu vas tout le monde compétitionner, c'est qu'il est à moi, puis là, encore là, comme je parlais tantôt, c'est de garder ton pic parfait tous les jours et puis le jour avant le programme court, j'étais en pratique, je faisais un jeu de pied puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que j'ai à ma lame? Ma lame est vraiment bizarre. Je regarde ma lame, ma jambe, ma lame, elle a littéralement fendu en deux, je n'ai jamais vu ça arriver. Ma lame, elle a, en deux, tu peux la bouger. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça m'arrive le jour avant mon programme court aux Olympiques. J'ai patiné toute ma semaine comme, parfait, la confiance est dans le tapis. Puis, quand tu changes tes lames, on a un petit rocker, en patinage artistique en avant, qu'il faut quand même que tu as une petite adaptation, mettons. Un petit quelques jours puis après ça, tu es correct. Mais là, c'est le lendemain du programme court. Donc là, j'ai le morning skate, j'ai mon pratique du matin, ça va quand même correct, ça ne va pas pire, mais mes sauts, je suis un petit peu déstabilisé, mais pas si mal, les pirouettes également. Mais bon, le programme court arrive, l'arène-là s'est bondée puis on est au Canada, l'ambiance est incroyable. Fait que chez mon programme, tout va bien, tous les sauts, tous les pirouettes, j'arrive dans le jeu de pied qui est la chose la plus facile, tout est fait là, tout est fait. Là, je tombe dans mon jeu de pied. Là, je suis aux Olympiques, en plein milieu de la glace, je tombe sur les fesses vraiment carrées. En dedans de moi, le trou que ça fait, je suis comme, voyons donc, c'est quoi les chances? Toute ma vie, je me suis entraînée pour ce moment-là, j'ai tout fait de hard stuff, j'ai tout fait de les pirouettes, les sauts, tout était parfait puis là, je tombe. Mais là, ma confiance après ça, ça a été vraiment fini, le lendemain, c'était le programme long, ma confiance était vraiment à zéro parce que ça m'avait vraiment déstabilisé, comme je ne pouvais pas y croire, je suis comme, voyons donc, ça m'arrive, tu sais. Donc, le programme long n'avait pas vraiment bien été puis après ça, je suis retournée à l'entraînement puis là, je m'étais dit, ok, regarde, ça va super bien, je suis en feu en ce moment, il n'y a pas de raison que j'arrive au chambre du monde puis que ça ne sera pas là mon moment. Finalement, je suis arrivée au chambre du monde puis ça a super bien été puis j'ai continué un petit peu après. Tu me le racontes, les impiques et le cœur me sert, je suis envie de mourir, je suis comme un cauchemar. Ah oui, c'est vraiment, quelqu'un aurait écrit comme si tu l'aurais fait comme, ok, c'est vraiment pour un film, ils en mettent un peu, mais non, c'est vraiment ça qui m'est arrivé puis tu sais, tu le vois quand tu regardes la vidéo, mon visage, je suis comme, ok, ça ne sert à rien d'être fâché puis faire comme, tu sais, mais je suis juste comme, voyons donc, la bouche ouverte, des up, des down, plus de down, mais tu sais, tes parents étaient-tu là? Oui, mes parents étaient là, oui. Qu'est-ce qu'ils te disent après? Ben, tu sais, je peux le voir en tant que parent aujourd'hui, en tant que mère, ça leur a fait encore plus mal qu'à moi, parce qu'ils ont vu tous les âges émés là-dedans, toutes les blessures, tout l'argent, tout le, c'est, puis ils essayent de comme, regarde, c'est pas grave, il y a un programme long demain, mais tu vois que même eux, ça leur fait mal à ma mère à pleure, ma mère à pleure facilement par temps, ma mère à pleure, mon père, tu vois, il a des émotions dans le tapis, c'est pas grave, c'est pas grave, demain on va se reprendre, mais tu sais, tu le vois qu'il a mal, encore plus que moi, puis c'est moi qui ai quand même, on ne t'ouvre pas, ça va être correct, mais c'est, tu sais, ça fait mal, le sport, c'est de même, c'est pour ça qu'on aime ça autant. Oui, tu as parlé avec les coachs, il y a un enfant que moi, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce que c'est très différent du hockey, c'est un sport d'équipe, le hockey, ça fait que le coach, il gère une équipe, mais c'est quand même assez sommaire, tu sais, il n'y a pas des, alors qu'on peut être artistique, la relation avec le coach, c'est un à un, c'est extrêmement intense, puis tantôt tu parlais de film, je ne sais pas si tu as vu, « I, Tonya », je ne l'ai pas encore vu, mais… Ça ressemble. Bien c'est ça. Ça ressemble. Bien ça, c'est vrai, pour vrai, tu sais, mais oui, parlons un peu de cette relation-là, je sens avec les coachs, comme tu dis, tu as eu un coach longtemps, puis à un moment donné, tu as changé, mais cette relation-là est très spéciale, je ne sais pas si tu as vu aussi « Whiplash », le film de Drum, ça me fait un peu penser à ça, je sais que c'est un peu extrait, mais… Bien oui, puis non, parce que… puis c'est très difficile, parce que, comme mettons, moi l'entraîneur que j'avais eu très longtemps dans ma carrière, j'ai eu à partir de neuf ans, donc quand je suis déménagée aussi à Drummondville, c'est devenu un peu comme une deuxième figure de mère, parce que tu as vraiment besoin de quelqu'un, puis qu'est-ce qu'on fait avec des parents, on veut leur plaire. Fait que tu veux plaire aux entraîneurs, puis c'est souvent ça qui arrive dans les sports, c'est que tu veux plaire à l'entraîneur, tu veux que l'entraîneur t'aime, donc tu vas faire plein de choses pour toi au patin, mais surtout pour plaire à l'entraîneur, pour avoir un « Hey, good job, you're doing good » ou un « Hey, je t'ai vu, ça, c'est beau ». Fait que tu le fais beaucoup pour ça, pour avoir une reconnaissance envers cette figure-là de pouvoir, tu sais. Mais là, quand tu as neuf ans puis quand tu en as 20 cas, là, il y a une différence, tu sais. Oui. Donc, pour moi, c'est que j'étais tellement près de mon entraîneur, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais à un moment donné, il doit en avoir une. Je pense que c'est cette différence-là qu'on n'a peut-être pas eu assez. Distance. Cette distance-là, donc tu arrives à l'aréna, tu t'en viens travailler, tu t'en vas chez vous si tu avais privé. Donc, il y a vraiment comme une ligne qui doit être tranchée, je pense, puis à un moment donné, ça vient dans la zone grise puis c'est là souvent que l'athlète et l'entraîneur vont se perdre un peu. Il y a comme une espèce de respect qui doit être là puis des fois, cette ligne-là vient un peu trop dans la zone grise. Donc, moi, en tout cas, avec mes enfants, ça va être vraiment quelque chose que je vais surveiller et c'est que I'm your mom, c'est moi ta mère, c'est ton père, c'est nous qui prends les décisions pour ta vie personnelle puis quand tu arrives à l'entraînement, oui, tu dois écouter ton entraîneur, mais c'est quand même nous qui l'engagent, tu comprends? Il y a quand même, il y a vraiment quelque chose qui doit pas être franchi autant que t'es proche de ton entraîneur, ça doit pas être quelqu'un que tu comprends. Est-ce que tu sens que tu sais quelque chose que tes parents savaient pas quand ils ont engagé, c'est-tu comme ça que je veux dire? Non, mais mes parents le savaient, mes parents le savaient puis c'est quand même une très bonne personne avec qui j'étais là, mais je pense que tout le monde a appris de ça, tu comprends? Parce que t'sais, t'es dedans, tu le vois pas vraiment, t'es habitué à ça, donc maintenant, moi, j'ai appris de ça puis je pense, mon père, mon père, ça te dérangeait un peu plus que ma mère, fait que mon père venait juste pas à l'aréna à un certain point, il venait juste pas parce que ça le fâchait beaucoup, fait que mon père, il préférait juste comme s'il venait, il venait juste un peu. Parce qu'elle te poussait? Oui, il y avait beaucoup, oui, oui, oui. C'est ça qui est confrontant pour un père, effectivement. Oui, puis mon père, il était très sévère, mon père était très, très sévère, même si je me rappelle un moment donné. Bien, sévère, mes parents étaient demandants puis, il était très demandants parce que mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent aussi. Puis pour moi, de patiner, ça impliquait que mon père avait trois emplois que je ne le voyais pas puis que ma mère était serveuse le plus qu'elle le pouvait puis tout cet argent-là allait à moi pour que je patine. donc, il n'y avait pas de vacances familiales. Mes parents avaient zéro temps pour aller au restaurant ensemble. Tout était pour que moi, je patine. Mais tu sais, quand tu es dedans, tu ne le vois pas vraiment. Mais mes parents m'avaient toujours dit quelque chose, c'est comme tant que tu aimes ça, on va être là, on va te supporter puis on faisait des soupers de spaghettis pour ramasser des fonds pour que je puisse m'entraîner parce que mes parents, c'était juste impossible d'arriver à un certain point. Puis, ils m'avaient dit, par exemple, quand tu es sur la glace, tu travailles pour deux. parce que, mettons, les autres avaient une heure de leçon, moi, j'en avais 15 minutes parce que mes parents pouvaient juste payer ça. Mais ce qui était bénéfique pour moi parce que moi, le petit 15 minutes que j'avais, j'étais comme, yes man, yes man. Tu sais, je suis comme, OK, donne-moi tout ce que tu peux en 15 minutes. Puis après ça, je regardais les autres puis j'imitais. Fait que tu sais, j'apprenais à travailler par moi-même à un très jeune âge. Donc, mes parents étaient très comme, il faut que tu te défonces quand tu es sur la glace. Tu sais, il n'y a pas de niaisage. Donc, à un moment donné, mon père vient me voir quand j'étais à Drummondville puis je m'en rappellerais tout le temps un vendredi. C'est les seules fois que des fois, il venait me voir, tu sais, parce qu'il venait me chercher en même temps. Donc, il vient voir une heure de l'après-midi puis, it's a bad day. Ça ne va pas bien, ça ne va juste pas bien. Puis il y a des sauts qu'on appelle ça des pop en patinage artistique. C'est que tu arrives pour te lancer dans ton saut, finalement, tu ne fais pas les rotations, t'ouvres en plein milieu, mais ça, c'est très mental. C'est vraiment comme un petit comme t'arrives, il faut sauter puis tu ne sautes pas, tu sais. Puis là, tu ne fais pas ta rotation. Donc là, je vois mon père qui est sur le bord de la bande, ça fait un, ça fait deux, ça fait trois, ça fait quatre. Puis là, je commence à avoir une petite attitude. Puis là, je le vois que celui-là dans sa strade, il descend. Il va voir mon entraîneur et il parle. Il embarque. Il me fait juste m'envoyer la main comme juste avec son gros doigt. Mon père avait des mains immenses. Il fait juste un, tu sais, viens ici. Oh, shit. Mais là, j'ai tous mes amis sur la glace. Puis là, je fais juste tourner en rond, mais mettons, lui est sur le bord puis là, je ne vois pas près de lui. Je fais juste comme m'éloigner. Je fais juste entendre. Hey! Oh! Là, je suis allée voir mon père. Il m'a pris par le bras délicatement. Tu sais, rien de rien d'agressif, mais comme on s'en va à la maison. Je suis sorti, j'en vais le patin, il n'a rien dit. Puis là, l'arrête de char, de drôme en contre-cœur, tu sais, un zéro son dans l'auto. C'est pas acceptable. J'ai à peine dormi cette semaine. Je donne tous mes sauts pour que tu t'entraînes puis tu n'essayes même pas tes sauts. Je ne peux pas te permettre de faire ça. On va se faire un voyage familial à la place à chaque année. On va vivre des moments en famille. Mais comme, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. Ça, ça a été pour moi un wake-up call aussi. On se rende toi. Oui. Juste comme, quand tu es là, tu n'as pas le temps de niaiser. Tu ne peux juste pas niaiser puis ça a été peut-être à mon avantage parce que je n'ai jamais été la patineuse la plus talentueuse ou la plus, mais j'étais la plus travaillante. Je suis celle qui faisait comme crazy, comme 10 millions de répétitions. Je n'étais jamais fatiguée. Je n'étais jamais fatiguée. Ça, ça a été ma force en même temps. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. Je le vis avec mes enfants. Tu ne veux pas les pousser, mais la discipline doit être là. Tu es à l'arène, tu ne fais pas le bacon à terre sur la glace. Je suis désolé. Mon garçon est dans ma gueule. Mais il sait. C'est comme, je suis désolé, tu ne te lances pas par terre. Tu restes sur tes pieds. Ça, je veux quand même le passer à mes enfants. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. C'est correct. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur dans n'importe quel sport que vous faites, mais vous devez travailler. Autant qu'il y a des gens qui vont trouver ça intense, moi, c'est quelque chose que je prends que mes parents m'ont donné et qui m'ont servi dans la vie. Oui, qui est nécessaire au succès de n'importe quoi. Oui, vraiment. En étant mère maintenant et en étant en contact avec le monde du hockey par ton gars maintenant, ses tournois, mais avec ta fille aussi qui commence à faire du patin, et toi qui as fait le patin, ton chum qui as fait le hockey, les deux univers, les deux vibes différentes. Il y en a un qui est un sport d'équipe, il y en a un qui est un sport très solitaire. Lequel des deux sports tu veux pousser? Équipe. 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 Max aime le patin parce qu'il ne veut pas sa femme à patiner. Il aime ça quand il voit des vidéos que je patine et tout. Il trouve ça cute parce que sa petite cocotte s'aggrave, il est comme « Oh my God! » Mais je suis comme oui, je veux qu'elle apprenne à patiner. Puis si elle tripe, elle va le faire, mais à y repenser, c'est tellement plus cool en sport d'équipe. Au fond, on est allé au petit tournoi de printemps avec Jax. Ils ne savaient même pas comment faire une mise au jeu. Whatever. Mais entre les périodes, entre les petits games, on faisait un tailgate, les enfants jouaient ensemble avec un ballon, les parents, on prenait une petite bière, on chasait. Je disais, « Seigneur, c'est pas le fun! » Moi, j'étais tout seul au patin, je suis une sème à compé. Puis mettons que j'en avais un autre truc après, j'étais tout seul dans mon char avec mes parents. C'est un petit peu plus plate. Puis t'as pas le, « Regarde, j'ai une mauvaise prestation, mais c'est pas grave, on a gagné pareil la prochaine. » Le côté mental. Il n'y a pas le… Donc, oui, s'ils veulent faire un sport individuel, ils vont pouvoir le faire, mais j'aimerais beaucoup qu'ils fassent un sport d'équipe aussi pour qu'ils sachent c'est quoi. Moi, je ne l'ai pas fait, puis je veux que mes enfants aient ce fun-là, de le faire en équipe. Tu n'as pas commencé à embarquer sur la glace avec ta fille? Oui, avec les enfants, j'embarque des fois. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps sur la glace? Ah, mes enfants m'écoutent. Pas tantôt. Ils ne veulent rien s'en voir. T'es juste leur mère. Ah oui, mon gars, je suis comme, OK, Jax, on va faire les exercices. Puis, il est comme, ah. Il s'en va, il partit de l'autre bord puis les autres petits garçons sont comme, OK, Mme Cynthia, on va vous écouter. Mon gars, il est comme, de quoi tu parles, maman? Tu sais, on est là d'hab, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Peut-être qu'un jour, il va comprendre que je sais patiner. Oui, c'est ça. J'aurais quelques petits trucs à te donner, mon grand. D'ailleurs, parlant de patinage artistique, je te nomme des chansons juste pour le plaisir. Là, tu me dirais, je pense qu'il y a un lien entre les chansons. OK. Un break my heart, Sweet dreams, ou encore une de mes thèmes préférés, I'm with you, d'Aurée de la veille. Oui. Qu'est-ce qui relie toutes ces chansons, Mme Cynthia? J'ai toute patinée là-dessus. Et voilà. Toutes des chansons que tu as étudiées en compétition. Oui, en show, surtout. En show, oui. En show, oui. C'est ça. Parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de trop aux paroles dans le temps. Ah oui, hein? Oui, OK. Dans les compétitions officielles. I'm from the old days. Ben oui, c'est ça. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment ça fait au niveau où tu étais rendu, comment ça fait pour gagner sa vie une patinage artistique quand tu fais ça à temps plein. Oui. Ben écoute, on est quand même chanceux nous autres en patinage artistique parce qu'on a les shows. Fait que mettons, tu as Stars on Ice, on avait Celebration on Ice, tu as une couple de shows en Europe, des tournées, puis au Japon, en Europe, ça pogne, au Japon, en Asie, pardon, ça pogne vraiment intensément le patin. Tu sais, comme, c'est fou. Donc, quand mettons, tu es championne canadienne ou que tu as des titres, tu peux te promener à travers le monde puis faire un très bon salaire. Comme une professionnelle. Oui. Faire des shows. Oui, c'est très bien payé. Mais ça, il y a peu d'élus. Oui. C'est lequel tu faisais partie? Mettons, j'ai pu faire Stars on Ice les années que je suis championne canadienne. Donc, à partir de, je l'ai fait 2010, à partir de 2010, j'ai fait Stars on Ice. Est-ce que c'était dansant en costume? C'était ça? C'était un show pour enfants ou non, c'était juste un vrai show de patin? C'était un vrai show de patin. OK, c'était pas Disney on Ice. Non, non, non. Disney on Ice, c'est une autre catégorie. OK. Fait que Stars on Ice, mettons, c'est tout du monde qui ont des titres ou qui ont été champions canadiens. Qui font du patinage artistique. Oui, voilà. Ou qui ont été champions du monde à multiples reprises puis qui font ça depuis des années. Donc, on fait une tournée, mettons, à travers le Canada. Il y en a une où nous travaillent les États-Unis, au Japon. Puis, on se promène là-dedans. Ah, OK. Fait que tu peux gagner ta vie plus que, mettons, quelqu'un qui est en plongeon. Oui, qu'il n'y a pas d'autre contexte qu'il n'y a pas d'autre après. Les gens vont payer pour faire ça. On va aller voir ça. Quand tu es allée, après avoir rencontré Max, tu es allée un peu en Finlande. Après ça, tu es allée à Philly. Puis, c'est comme un drôle, c'est drôle. Je ne savais même pas ça, mais tu as travaillé, le passage artistique que même t'a rattrapé. Puis, une autre, même québécoise, tu as travaillé à l'école d'Isabelle Brassard à Philadelphia? Oui, en banlieue, au New Jersey. En fait, c'est que... Comment ça se fait qu'il y a une école d'Isabelle Brassard là? Elle, elle est là? C'est quoi? Oui, son mari, il vient de là. Oui, son mari, il vient de là, de New Jersey. Écoute, la vie fait bien les choses. Quand j'ai rencontré Max, bon, non, quand on a décidé de faire notre vie ensemble, moi, j'étais déjà inscrite en journaliste sportif à Toronto. J'avais mon appartement, j'avais une job. Everything was set up. Tout était set up pour mon après-carrière, comme je partais ma vie. Ça a-t-il été dur, by the way, la décision d'on arrête tout? Non, pas du tout. Comme je disais tantôt, j'étais vraiment prête, j'étais vraiment prête. Puis, tout a bien, comme j'ai trouvé l'école, tout a bien, comme, roulé après. Donc, tout était prêt à Toronto. Je suis revenue ici l'été. On se revient un peu. Puis là, comme deux intenses qu'on est. Parce qu'entre le moment où vous êtes à prendre une bière à Boucherville, puis le moment où vous avez vraiment pensé à l'été. Oui, c'est ça. Parce que tu n'avais pas fini ta carrière. Oui, exactement. Un an et un petit peu plus. Il t'a pardonné, heureusement. Oui, finalement. Il a passé par-dessus avec son caractère. Il y a un certain caractère aussi. Léger. Donc, Donc, tu étais à Toronto. Oui, là, j'étais à Toronto. J'avais toutes mes affaires cet été. Puis, là, on a décidé de partir ensemble comme typique. Deux amoureux. Laisse faire. On drop tout puis on s'en va ensemble. En Finlande, oh my God, ça va être malade. Ça va être où, là? En Finlande. Je ne sais pas quelle ville vous êtes là. Il faudrait que je trouve l'équipe. Je vais regarder tantôt. Non, c'est pas grave. À Tempere. Ah, Tempere. Il y a deux équipes qui sont là qui jouent un contre, mais dans la même ville. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, là, on est à Toronto. Les enfants sont tous prêts. Je reviens à la maison puis je dis à mes parents, bien, finalement, je cancelle tout ça. Je pars vivre ma vie avec un joueur de hockey. Mon père est comme, j'y suis. Je ne peux pas croire. Il est comme sans connaissance. Que tu tombes aux Olympiques hockey. Mais que tu tombes avec un joueur. Il est comme, bien, voyons donc. Fait que là, mes parents sont comme un petit peu dépassés, mais ça a duré, bon, quelques heures. Mais tu sais, mes parents, depuis, c'est ça, comme je te l'ai dit, je suis partie à 12 ans. Après ça, j'ai toutes pris mes décisions dans ma vie. À partir de 12 ans, franchement, mes parents, ils n'ont pas pris beaucoup de décisions. C'était tout moi qui gérais ma vie à un très jeune âge. Ils étaient là pour superviser, mais sans plus. Donc, ils ont bien vu qu'ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Fait qu'ils étaient rendus, il faut le dire, quand même assez. Oui, mais quand même, c'est comme, c'est quand même un gros step de vie. C'était comme, tu sais, j'avais tout fait de mes affaires. Fait que mon père vienne me déménager. Il fallait qu'on... Tu sais, c'était gros, là. Donc, ma condition, c'était que si je déménageais à Philly, il fallait que je me trouve une job. Donc là, on déménage aux États-Unis, il faut que je trouve un visa pour travailler. C'est ça, les gens, des fois, qui ne réalisent pas. C'est que oui, des fois, les filles, comment les filles ne travaillent pas, je suis comme, premièrement, ils n'en ont pas de besoin. Mais deuxièmement, ils n'ont pas de visa. Tu sais, tu s'en vas aux États-Unis, il n'y a pas tout le monde qui peut travailler. Premièrement, si tu te fais poignet à travailler, tu es hors du pays et c'est comme, tu es dans le trouble. Donc, étant donné que je suis allée aux Olympiques, j'ai pu me trouver un visa. J'ai été capable d'avoir un visa, ça a quand même pris du temps. J'ai eu un avocat qui a tout fait ça avec moi. J'ai eu mon visa pour travailler. Donc là, on était seté pour que je puisse déménager avec Max. Puis là, j'ai été engagée par Isabelle. Fait que j'ai travaillé avec Isabelle jusqu'à temps que je sois il y a comme six mois enceinte. Puis après ça... Il y en a-tu beaucoup des femmes de joie qui réussissent à avoir des visas? Parce que c'est... Non. Après la fois, j'entends... Faut vraiment que t'ailles... Mettons, à cause que j'étais allée aux Olympiques, faut que t'ailles comme un special talent ou quelque chose qu'ils disent, mettons, ils vont dire, bien, on n'a pas personne aux États-Unis qui peuvent remplir ce mandat-là. Donc, il nous faut quelqu'un de l'extérieur. parce que c'est vraiment difficile d'avoir un visa de travail là-bas. C'est très, très difficile. Donc, j'ai été hyper chanceuse que ça fonctionne. Puis après ça, tu es tombée enceinte, Max a été échangé au Colorado. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel... Tu as un choc quand tu fais échange... Un joueur qui se fait échanger, je pense que c'est après un fois que Max aussi se faisait échanger. Oui. C'est quelque chose que tu es comme, oh! Oui. C'est ça, les gens qui travaillent neuf à cinq ne vivent pas ce genre de... Non, ce stress-là. Oui. C'est pas grave. On déménage. On déménage. Mais là, ce n'est pas un petit ménagement. C'est comme de Philly à Denver. C'est un bout. Ça, ce n'est pas proche. Ça ne se fait pas en civile. C'est ça, tu ne pars pas avec ton char. Ça a été stressant, mais je n'avais pas d'autres enfants à m'occuper cette fois-là. Il était dans Bédane, il ne bougeait pas, il ne churlait pas. J'ai tout fait les trucs. Ça a super bien été. On est arrivé à Denver, on trouve un autre docteur. Ça a super bien roulé de toute façon. Ça a bien été. Oui, on a fallu vendre la maison, on a vendu la maison. Tout a bien roulé quand même. Mais c'est sûr que c'est le moment que la nouvelle rentre. Je le vois encore qu'il rentre dans la maison, je me vois encore avec un enfant à mon pâté chinois. Je m'en vais. Pourquoi tu t'en vas? Tu as un meeting après. Non, je m'en vais. On s'en va à Denver. Je dis comment? Quoi? En vacances? Tu as voulu faire du ski? Oui, bon, c'est parti. Non, on déménage. Mais je pense que mon côté un peu athlète, moi, j'étais comme un peu pumped up. C'est bien malade. On ramasse notre sac, on s'en va. Let's go. Je n'aime pas sur tant que Sophie. Déjà, tu commences à habiter chez sa ville. Je suis tout de suite comme, OK, let's go, on part. Ça va être super cool comme expérience. Denver, c'est la plus belle ville. J'irais vraiment habiter là. Encore, je retournerais. C'était la ville que j'ai le plus aimé. C'était paradisiaque. C'était incroyable. Qu'est-ce qui est si spécial à la rue que les gens, mettons, tous lesquels ne savent pas? Bien, tu es au pied des montagnes. Alors, tu vas conduire pendant une heure puis tu es dans les montagnes. J'allais faire des hikes avec bébé. C'était incroyable. À chaque semaine, j'allais faire des hikes qui m'amenaient dans des places vraiment incroyables en pleine nature. Puis la température, c'est qu'il fait toujours soleil. Donc, l'hiver, quand il va neiger, il va avoir de la neige pendant 2-3 jours. Après ça, ça va tout fondre puis après ça, ça va être gros soleil. Tu sors avec juste un petit jacket, tu te clines. Fait que c'est ça, c'est vraiment tripant. On va les alpes puis de la manière que t'en parle. Bien oui, c'est ça. Oui, oui. Puis Max a été combien de temps? Vous avez été combien de temps? Pas longtemps, malheureusement. Il a brassé, il s'est fait échanger pour Boston. C'est quoi? L'année d'après. Oui, l'année d'après. On a fait deux Noëls. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis je veux savoir comme ayant vécu ce que tu as vécu que tu as avec ton vécu pour... Tu es une ancienne athlète pro qui vit avec un athlète professionnel. Qu'est-ce que... À quel point tu peux aider Max différemment ou tu peux comprendre ce qu'il vit différemment de quelqu'un qui n'a pas ce vécu-là? Je ne sais pas comment quelqu'un qui ne l'a pas vécu va le vivre, mais moi, je le vis comme... Tu sais, des fois, quand il y a mal, c'est comme... Les mots que tu as tout le temps quand tu t'entraînes, de ne pas être capable de te tenir en ligne à caisse, de ne pas être... Ça, je le comprenais. Des fois, je fais comme... OK, je sais. Moi, maintenant, je n'ai plus mal, mais je sais comment tu vis. Des fois, tu es juste impatient. Il faut que tu sois selfish pour être un athlète. Je l'ai été pendant tellement une grande partie de ma vie. C'est comme ça parce que sinon, tu ne survis pas et quelqu'un va passer en avant de toi. C'est ton sommeil, c'est ta nourriture. Quand tu as besoin de prendre du temps, il faut que tu en prennes. Tu dois être concentré sur toi-même. Ça, je l'avais vécu. Je savais comment comme dealer avec ça, avec lui. Quand ça allait moins bien qu'il y ait des moins bonnes parts, la gestion du stress. Je savais qu'il fallait penser à d'autres choses. J'essayais de changer les idées la plupart du temps. Tu as fait des commentaires sur son patin? Non. Non, mais non, vraiment pas. Parce que moi, comme je ne pouvais pas... Oui, parce que moi, je suis tellement amoussée. Si j'arrivais à la maison, quelqu'un me parlait de quelque chose que je n'avais pas fait de correct, oublie ça. Le lion en moi sortait. Il ne vient pas me dire que j'ai fait quelque chose de pas correct sur la glace quand j'arrive dans la maison. J'ai besoin de penser à autre chose. J'ai besoin de parler d'autre chose. Mais s'il commençait à s'ouvrir, je savais que là, c'est le temps, il fallait qu'on en parle. Des fois, ça revait comme je ne me sens pas bien. Sur la glace, je n'ai pas de jambe. Oui, tu es un petit peu moins de vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es plus fatigué? Là, on va en parler. Mais sinon, ça mord. Enfin, ça n'a que tout va bien. Tu es dans le support. Oui, il faut que tu sois là-dedans. On va sembler que tout va bien. On va sembler que tout va bien. Oui, bonne game. Moins huit. Rapidement, changement encore à Boston. Tu es un autre enfant qui est né à Boston. Oui, on est lourd. Boston, encore une fois, ça n'a pas duré non plus super longtemps. C'est allé vite. Ligue américaine, ça a été tough. Très rapidement, c'était tough pour toi aussi? De le voir comme ça, oui. De le voir comme ça. être entre deux, tu ne veux pas quand tu as joué dans l'igne. Tu commences à te faire descendre. Tu ne sais pas ta poche est rendue où. Finalement, tu te fais corler up ta poche est d'un mineur. Là, tu tombes dans une autre incertitude qui est vraiment tough. Puis, tu avais un moral. Ça, moi, ça m'a tout le temps un peu déconcertée puis émis encore plus fan de mon mari parce que c'était vraiment difficile. Moi, j'aurais eu un caractère de caca, c'est certain. Moi, j'avais un méchant caractère quand je patinais. Mais de le voir venir à la maison puis faire un semblant de rien puis amener les enfants au parc puis comme carry on puis c'était pas grave puis ça m'a vraiment impressionné puis je m'en rappelle des fois, il se couchait pour sa nappe de l'après-midi avant la game mais il savait pas où ce qu'il jouait le soir. Il savait pas s'il jouait. Fait que tu sais, tu te prépares pas pour une game de la même manière quand tu vas jouer puis quand tu vas être à la cinéastrade. C'est pas pareil. Fait que des fois, il savait pas puis c'est l'incertitude. Puis là, quand tu te fais dire oui, tu joues, c'est comme est-ce que je me suis préparée adéquatement? Est-ce que j'ai pas fait ma visualization? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça? Fait que tu sais, c'était tough de le voir comme ça puis c'est pour ça que quand l'offre de la Russie est arrivée, moi, j'étais comme moi. Il y aura pas d'incertitude. Est-ce que je joue en haut ce soir? Est-ce que je joue en bas? Est-ce qu'un jeune va prendre ma place ce soir? T'as pas ça, tu joues en haut puis c'est tout. Sinon, tu t'en reviens à la maison avec ta valise. C'est tout. Fait que pour moi, c'était vraiment attirant la Russie pour ça. Oui, parce que souvent, les joueurs sont comme parce qu'aller en Europe, c'est le début de la fin. C'est-à-dire, d'abord, c'est-à-dire que la Ligue nationale s'achève puis Max, justement, il regardait ses options puis il accepterait très rapidement la Russie même au mois de mai, quelque chose qu'il a accepté dans la Russie avant de voir si son agent allait chercher des offres parce que je pense qu'il l'a dit souvent, t'as été le moteur qui a fait, non, on y va, on y va. Oui, je m'en rappelle encore, il était avec son contrat à table, il n'osait pas signer puis je suis en train de leur faire assouper, je suis comme, signe, signe, prends le crayon, mets ton nom dessus, Maxime, parce que je t'étais vraiment convaincue que c'était plus fait pour lui parce que, bien, je connais bien mon mari, mon mari a besoin d'embarquer sa glace, de se défoncer puis de savoir qu'il fait une différence. Oui, d'être valorisé. D'être valorisé, il n'y a pas de prix dans la vie. Tu sais, quand tu sens que t'es jugé mais que t'es vraiment comme sur le bord de ne pas faire la cote puis tu sais, tu sais, dans la vie, quand tu chases après quelque chose, c'est bien plus motivant que quand il était en train de te faire chasser puis tu sais que quelqu'un va prendre ta place d'un moment à un autre. Moi, en tout cas, c'est vraiment un feeling que je n'aime pas puis en tant qu'athlète, encore plus. Fait que tu sais, je savais que Maxime, ce qu'il avait besoin, c'est de savoir qu'il avait sa place qui faisait une différence dans l'équipe puis qu'il aidait que ce soit des jeunes ou tu sais, tu comprends, lui, il a besoin de ça, il a besoin et c'est quelqu'un qui prend de la place dans une chambre de hockey, c'est quelqu'un qui va prendre tout le monde sous ses épaules, qui va... Une personnalité forte, mais il a besoin de ce rôle-là. Mais quand tu te fais descendre, tu n'as pas une personnalité forte. Tu rentres dans la chambre, tu es pas mal plus silencieux que quand tu as un gros rôle dans l'équipe. Fait que même s'il n'était plus dans le show comme il était pendant tellement d'années, il rentrait à quelque part d'autre, mais là, c'était lui qui prenait l'équipe sous ses épaules. Je n'en ai ça parce que tu as même incorporé le lexique des rouvards d'hockey entre le show. Je l'entends tellement, ça. Fait qu'elle dit que la Russie soit quelque chose qui te faisait peur. Non, vraiment pas. Tu étais déjà allée, premièrement. Moi, j'y avais été, j'y avais déjà été et j'avais détesté ça. Signe, signe, je veux changer mon souvenir de la Russie. Voilà, mais je savais que les gens de la Russie que j'avais connus étaient par rapport au patinage artistique. Le monde du patinage artistique, c'est tout un monde Le sport en Russie, les documentaires qui sont sortis là-dessus sur la corruption et la... Voilà. Donc, là, tu rentrais, j'enlevais ça, là, on allait voir des gens de tous les jours puis, tu sais, les Russes ont quand même une très belle manière de vivre que moi, je suis un peu, j'aime beaucoup. Donc, je savais qu'on était capable de se faire une belle vie là-bas puis que c'était une belle aventure puis on était avec les flots, là, tu sais, on allait avec les trois puis je suis comme, c'était un bon timing, ce ne sera pas un bon timing de le faire quand Jackson est supposé de rentrer en maternelle puis d'aller lui dire va te faire des amis en russe. Tu sais, c'était un bon timing et les enfants étaient tous assez jeunes pour vivre pas trop difficilement. Donc, pour moi, c'était tout comme certain que c'était la bonne chose à faire. Puis, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Vous avez commencé par Yaroslav, je pense. C'est Yaroslav que j'ai le plus aimé. Oui, de toutes les villes. Pourquoi? Parce que t'es aimée à Moscou, t'es allée à des... c'est une grosse ville, une des plus grosses aussi. Qu'est-ce que t'as aimé bien, c'était sain. Puis, la deuxième année, on habitait à la Baza. Je ne sais pas si Maxime t'en avait parlé. La Baza qui était vraiment comme pour l'équipe puis c'était incroyable. C'est un concept qu'il faut expliquer pour les gens qui ne savent vraiment pas que ça existe, cette affaire-là. Surtout quand tu ne viens pas de là-bas, c'est que la Baza, dans le fond, c'est fait pour les joueurs de l'équipe. Ils ont toute une chambre et puis, il y a des appartements qui sont plus grands pour les importer parce que t'as 5 importés par équipe. Donc, chaque chambre avait une cuisine, sa salle de bain et un petit salon. Puis là, nous autres, on avait, mettons, trois chambres pour notre famille au complet, pour les cinq. Puis, on avait notre petite salle de bain, une lave-sécheuse, une petite cuisine, toute fournie, tout était là. Puis, en bas, on avait même un restaurant parce que tous les joueurs couchent là avant les matchs à la maison ou quand ils arrivent très tard de la route, il y a nous qui vont coucher là à la place de s'entourner chez eux comme tout de suite parce que le lendemain, on la pratique. C'est comme une grosse base exactement, l'aréna de pratique est là. Fait que Max, le matin, il partait avec ses flip-flops, descendant en bas, tu sais, il passait trois, quatre portes et il rentrait à l'aréna. Il y avait les traitements qui étaient là, les enfants avaient une garderie en bas qu'on pouvait les envoyer si on avait besoin. Il y avait une garderie avec quelqu'un qui était là 24 heures, pas 24 heures, mais comme de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Puis, on avait dehors un truc pour un jeu pour les enfants de l'équipe seulement. Il y avait un spa, il y avait une piscine, il y avait un terrain de soccer, il y avait une espèce de gym incroyable pour les joueurs puis que nous, les femmes, on pouvait utiliser à des certaines heures. Donc, on avait un setup incroyable. C'est simple, habiter là. C'est simple. Surtout pour nous qui viennent d'extérieur, tout était là, tu sais, avec les enfants. Je n'ai pas besoin de prendre la voiture à tout bout du champ pour aller faire quelque chose. On pouvait comme très bien vivre là puis ne pas bouger beaucoup. J'allais faire mon épicerie puis des enfants allaient deux fois par semaine ou trois fois dans une petite garderie pas loin pour socialiser. puis c'était génial. C'était vraiment cool. Puis gros contrat, c'est que l'année d'après, troisième année, vous allez à Moscou, la grosse ville, l'appartement, pas d'ascenseur. Ascenseur, oui, c'était la première année où on n'avait pas d'ascenseur. La première année, t'es pas d'ascenseur, OK. Oui, troisième étage, pas d'ascenseur. On prenait l'eau avec les enfants, avec la poussette, monter ça en haut, avec l'eau, parce qu'en Russie, t'as pas d'eau potable, donc on avait tous des grosses cruches d'eau. C'était quand même un entrain. Ah oui, mais tu sais qu'il y en a un qui ne veut pas suivre, il y en a un qui reste en bas, comme « Ah! » C'est comme « Non, non, là! » Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, s'il te plaît, là. Aïe, 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 aïe. Puis la troisième année, écoute, tu m'expliques, tu avais un système où tu penses un taxi. Oui. Comment tu fais? Qu'est-ce que ça implique? Les gens vont dire « On se met dans des situations, pourquoi? » Oui, c'est ça, pourquoi, voilà. Ça, c'est moi et Maxime, on aime ça quand ce n'est pas simple aussi. Donc, on avait un très cool appartement, on était dans le temps de Moscou, sauf que, tu sais, j'en ai trois, trois jeunes, j'avais une poussette double. La rentrée dans l'ascenseur, quand il y avait quelqu'un, ça ne rentrait pas, puis je rentrais, puis ça passait flush, tout le monde, on rentre nos mains. Tout était compliqué. C'est la phrase-là que tu diras que tu penses souvent dans un ascenseur. Non, c'est ça. Alors, là, Jackson allait dans sa prime maternelle qu'on avait trouvée, mais on ne pouvait pas, en Russie, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est soit que tu as un chauffeur ou que tu te promènes en taxi. OK. On dirait que juste prendre un taxi en Russie, ça sonne comme le début d'une histoire qui va mal virer. Oui, mais en même temps, il y avait une application qui est absolument géniale, tu mets exactement où est-ce que tu es puis tu peux commander des sièges de bébé. Oui, Max avait parlé de ça. Donc là, je commandais un siège de bébé ou deux, mais tu ne peux pas en prendre trois, donc je ne peux jamais me promener avec mes trois enfants à part à pied. Ou sinon, il faut que j'aille quelqu'un d'autre dans l'autre taxi avec l'autre enfant. C'est ça, c'était juste comme compliqué. Donc là, je valais que j'aille quelqu'un qui reste. L'inverse de votre vie dans le lieu actuel. Oui, complètement différent. Complément différent. Donc là, je passais comme ma journée dans un taxi parce que j'allais mener Jack's. J'avais quelqu'un qui restait avec les filles à la maison. Je ne pouvais pas les emmener. J'allais mener Jack's à sa petite école. Je revenais en taxi. Après ça, il finissait à midi à peine le temps pour attendre un autre taxi. Donc, ma vie à Moscou, je l'ai passée en taxi. Mais mettons qu'on n'aurait pas eu d'enfant et qu'on aurait été comme, tu sais, t'en as juste un ou ça aurait pu être vraiment cool parce que le nightlife, la ville était vraiment géniale. C'était juste compliqué avec trois enfants de vivre à Moscou avec les activités et tout. Qu'est-ce que t'as le plus aimé de la Russie? Que j'ai le plus aimé, en fait, ce n'est pas de la Russie, c'est que ça nous a permis en tant que famille de vraiment être connectés ensemble parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de distraction. Il y avait le hockey de papa, mais le reste, c'était à la maison. Famille. Famille, les cinq ensemble, le deal with the... Ça, c'est rare. Shit is happening. C'est vraiment ça, là. C'est... Tu sais, quand tu élèves des jeunes enfants, pour moi, en tout cas, d'avoir, tu sais, Max qui était là totalement présent quand il revenait, il n'y avait pas... Tu sais, au Québec, il y a beaucoup d'appels, aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, beaucoup de distractions. Il est tiré à droite et à gauche. Quand on arrive en Russie, il n'y avait rien de ça. On avait notre Max à nous autres, à la famille. C'est beaucoup moins demandant pour lui, tu sais, parce que c'est un père qui veut vraiment être présent. Mais parfois, ici, c'est quand même difficile d'avoir ce côté-là parce qu'il y a toujours des demandes, puis c'est dur de non, tu sais, c'est tout le temps des belles offres aussi. C'est sûr. Tu as connu, pendant les Coupes d'années, la Ligue nationale, les femmes de Ligue nationale, c'est le domaine, mais la différence avec les femmes de joueurs en Russie, comment c'est quoi, et comment ça se passe? Bien, j'ai vraiment fait de super belles rencontres, mais c'est sûr qu'en Russie, c'est différent parce que, bien, tu sais, les Russes aiment beaucoup quand ça flash. Oui. Donc, c'est ça. On a parlé avec Max, les marques de luxe. Oui, voilà. Oui. C'est comme le retour du balan, on dirait le communisme. Oui, exact. Ils sont vraiment là-dedans. Oui, oui, c'est comme le cash. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment, il faut que tu montres vraiment beaucoup que tu as des sous, il faut que, tu sais, ça va là-dedans puis je pense qu'ici, on n'est plus là-dedans. Tu comprends? Je pense que la Ligue nationale a peut-être vécu un peu dans ses dires. Tu as jugé un peu qui est elle, mettons. Oui. Tu sais, maintenant, on ferait comme, arrête d'en mettre, là. Mais tu sais, là-bas, ils sont encore là-dedans, mais j'ai vraiment fait de belles rencontres avec... Tu sais, les Russes ne viendront pas te voir si tu n'es pas ouvert. Si tu n'es pas ouvert puis tu es fermé, tu fais ta petite affaire, ils ne viendront pas te voir puis tu as sorti de ta zone. Mais si tu vas les voir puis tu montres que tu es intéressé puis que tu es ouverte, bien, ils sont là puis ils veulent t'aider. Tu sais, c'est vraiment une parure. Donc, quand tu montres que tu es ouvert puis que tu veux apprendre à les connaître puis que tu es là pour les bonnes raisons, bien, ils sont vraiment géniales. Ils sont plus chaleureux qu'est-ce qu'on pourrait croire. Ah, vraiment. Ça, c'est fou comme on a vu une... C'est vraiment comme un stéréotype qu'on a un petit peu partout. Puis je pense qu'ils veulent garder ce stéréotype-là aussi. Ils aiment ça. Tu sais, eux-mêmes, ils disent des fois le bon baiser de Russie ou tu sais, comme... Ils en mettent, là. Ils aiment ça avoir ce mystère-là autour de leur peuple. Mais j'ai rencontré vraiment des gens fascinants puis tu sais, des bonnes personnes. Ils parlent anglais aussi, la communication, ça se... Ça se... Ça se... Oui. Ça se... Oui, je parle anglais, mais comme... Après la deuxième phrase, on est... C'est limite. Oui. Oui. Fait qu'il y en a qui parlent très bien, naturellement, parce qu'ils sont très instruits, les Russes, là. C'est drôle parce que ça a l'air, mais c'est vrai. Mais heureusement, la dernière année, même qu'il y avait David Dernay, qui était à la même équipe de Max. Oui. Fait que par définition, tu t'es fait amie avec... Oui. Une certaine connaisse comme une ancienne VJ, mais Isabelle Desjardins. Oui, Isabelle. Oui, Isabelle était là. Qui nous rappelle les moindres années de plus sur commande à Musée Clus. Mais bref, fait que tu t'es comme liée d'amitié avec Isabelle Desjardins. Oui, mais c'est sûr qu'elle habitait... Oui, c'est ça. Fait qu'elle habitait dans le même complexe que nous, mais c'est sûr que moi, avec les trois enfants, je ne la voyais pas tant que ça, je vais t'avouer. Ah, OK. C'est rare, tu fais comme « Moi, je vais prendre un café avec les trois. » On n'a pas le temps de se parler. C'est comme « Toi, viens, sinon moi, je ne pourrais pas. » Bien, c'est ça. Fait que souvent, mettons, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait souper avec les boys. Mais tu sais, c'est le fun au moins de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient de la même place que toi. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, tu peux communiquer avec la personne. C'est un peu confortant dans la langue. Comment elle va? Parce qu'elle avait une vie super publique entre genre 99 et 2000, je ne sais pas toi, 5. Oui, hein. Donc, c'est comme tous les gens de la génération, les adolescents qui apotaient sur Isabelle. Ah, bien oui, hein. C'est fou, hein. Elle ne fait plus ça pour toi, même en Suisse. Oui, c'est ça, en Suisse. Mais bref. Je crois qu'elle va bien pour son deuxième. Ah, elle a un autre enfant, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Le temps file, j'accélère. Oui, bien là, en fait, on est rendu au retour parce que là, vous vous êtes revenu au Québec après cette aventure, cette épopée. Comment ça se passe, quand même, le retour au Québec? Très bien. C'est quand même, c'est comme aussi, c'est comme un peu des vacances, ce n'est pas des vacances, mais tu sais, c'est comme des gens qui s'allongent. Oui, tu sais, vous êtes en Russie et il y a comme cette espèce de trip-là. Quand tu es à la maison, des fois, ça peut débosser ou tu as un down, la routine, comment ça s'est passé? Bien, habituellement, quand on repart, j'ai tant hâte de partir. Tu sais, comme je reviens aux vacances au Québec, puis là, je suis comme, bon, OK, c'est assez, parce qu'on est tout habitués de repartir. Là, cette année, bien, c'est sûr que là, je sais qu'on reste, mais je n'ai pas eu ça, puis au contraire, là, ça a commencé, c'était un peu le début pour tout le monde dans la famille, il commençait comme une nouvelle routine. Ça fait que ça a été un mois vraiment intense, mais vraiment plaisant en même temps. C'est comme, OK, là, on a rien à faire de notre vie ici, puis, bien, c'est excitant, puis ça va bien, puis moi, c'est simple, tu sais, on a un cercle ici, là, ma mère, elle nous aide énormément, mais nos beaux-parents aussi, mes beaux-parents sont tout le temps là, tu sais, la fin de semaine, ah, Jack, ou Lou a une pratique, ah, ils viennent les voir, tu sais, d'avoir ce cercle-là avec la famille, c'est vraiment cool. Dimanche passé, on avait une course pour les enfants, puis nous, avec le cousin à Max, c'est des activités qu'on n'a jamais faites parce qu'on était partis. Là, on a vraiment comme une espèce de, des fois, ça bouge trop, je trouve, parce qu'on est habitué que c'est vraiment relax. Nous autres, durant l'année, on est vraiment dans notre petite bulle, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. Donc, non, c'est vraiment cool, puis comme je te disais tantôt, on n'en a pas assez, on vient d'en voir un nouveau chien. Oui, c'est ça, comme si ce n'était pas assez. Juste comme si ce n'était pas assez. Ça fait qu'on a un petit chien qui s'en vient, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle année-là, le premier hiver au Québec. C'est ça, c'est la première fois que Max ne retourne pas quelque part au milieu. Ça fait longtemps, Max, oui. Puis comment ça se passe? C'est comme un peu une étape redoutable dans une carrière d'athlète. Toi, tu l'as vécu. Oui. C'est différent. C'est sûr que tu as une carrière avec le patient artistique, ça a un type d'horaire, puis les compétitions au hockey, c'est comme un autre modèle. Est-ce que tu redoutais un peu le moment où Max allait prendre sa retraite? Bien, c'est sûr qu'on entend beaucoup d'histoires un peu... Tristes. Tristes, oui, qui donnent un peu de friction dans le dos. Même la plupart, je dirais que c'est plus la moitié. Tout le monde vit, les boys vivent un deuil, une petite dépression, souvent après. Moi, c'est pas rare, oui. Oui, c'est pas rare du tout. Oui, c'est sûr, je suis à l'afflu en ce moment. Je regarde les signes. Ça va super bien pour le moment. Il y a bien les lames de rosoir qui traînent. Non, ça va super bien. Écoute, Max est rentré dans une routine tout de suite, par exemple. Il n'y a pas l'an d'anguette qui attend. C'était quand même ma première année, je vais prendre ça vraiment relax, mais en même temps, je pense qu'il se connaisse. Il est à la maison un peu trop. Il va peut-être commencer à trouver ça long. Au moins, ça bouge, il continue à s'entraîner. Il est super en forme. Il fait les bonnes choses pour que ça l'aille bien. Il est aussi... Il s'est impliqué avec son... Est-ce qu'il était son agence avec Pat Brisson? Il a commencé à s'impliquer avec eux. Il était au repêchage. Tout ça, ça demande beaucoup de structure aussi. Ça demande une discipline. Je pense que c'est ça qu'il y a le besoin aussi. C'est une discipline de savoir qu'il fait une différence, de parler avec des jeunes, de leur donner confiance, d'être là pour eux autres. Pour lui, c'est d'aider les gens. Dans une équipe, c'est ça que tu fais. C'est que t'aides les gars. Oui, il faut que tu performes, mais Max, des fois, il ne jouait pas ou il était benché. Il est dans la chambre, il est là, il est là avec les... Cheerleaders. Oui, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il va y parler. C'est ça qu'il aime. Je pense que là, avec Pat, il retrouve un petit peu de ça. Il appelle les jeunes. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, je suis là. Est-ce que tu as besoin d'informations? Donc, il est vraiment comme... Un communicateur. C'est un fabuleux communicateur. C'est quelqu'un qui aime ça faire une différence, qui aime ça aider les gens, mettons, pour les pousser vers le haut. Donc, il retrouve ça un petit peu avec Pat. Puis, en même temps, il a son côté qui aime avoir de l'attention, ça fait qu'il le retrouve à la télé aussi. Donc, je ne sais pas. Il aime ça. Je pense qu'il allait être à RDS avec même Bruno Gervais. Avec Bruno, son meilleur chum. Il parle de ça depuis qu'ils sont tout jeunes. Mais là, ça arrive sur un plateau d'argent devant eux à sa première année qu'il n'est pas là. Donc, c'est tripant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est des super beaux moments pour eux autres. Il n'a pas attendu que la vie vienne le ronger. Il a embarqué tout de suite. Il a sauté sur le cheval. Exactement. C'est un gars d'action. C'est ça. C'est max. Il faut que ça roule. Puis, ça bouillonne toujours. Ça se passe bien. On arrive vers la fin. Justement, en plus, on est pas mal dans les temps. On est dans l'heure. Tu as beaucoup voyagé. Tout ce qu'on a nommé. Tous tes centres où tu as habité. Ta ville préférée? Denver. Denver, de loin. Sans aucun doute. Celle que tu as le moins aimée dans toutes les villes que tu as habitées. Le moins aimée? Bien, c'est difficile à dire. Non, je ne dirais pas le moins aimée. Celle que... Bien, je ferais ça plus difficile comme à Philly. J'ai tripé Philly. Mais j'aurais trouvé ça plus difficile d'avoir une famille à Philadelphia. On habitait dans le town. On aurait sûrement déménagé puis aller plus dans le banlieue. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Mais on était seuls. J'ai tripé. On a eu super de bon moment. Puis Boston aussi, c'était cool. Non, je dirais que tu as le moins aimée. Que tu as le moins aimée? Oui. Comment ça? Est-ce que c'est associé à des mauvais souvenirs? Voilà. Souvent, c'est ça. C'est vrai. Une mémoire émotionnelle. Bien oui. Tu as des bons moments. Tu arrives chez vous. Tout a l'air plus cool. Tout a l'air, on dirait, qu'il fait plus beau. Mais là, quand ça commence à être un peu plus rough, c'est plus difficile de voir le beau côté des choses. En terminant, ce fait, qu'est-ce que sont, toi, tes plans d'avenir? Tes trucs? Je ne sais pas si tu vas te ramasser à Battle of the Blades à CBC avec Max. Bien non, parce que je ne suis pas une fille de père ou de danse. Il y a vraiment qui me le demandent. Mais moi, je faisais du simple. De toute façon, je suis assez grande et je ne suis pas mini-forma. Je pense que mon chum pourrait me lever. Est-ce que tu aurais confiance à Max pour être au bout de bout? Non, non, non. C'est rien de personnel, Max, mais c'est juste la sécurité. Oui, c'est ça. Voilà. Je dois revenir pour m'occuper de nos enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Non, je n'irais pas à Battle of the Blades et mes plans, c'est… What's next for you? What's next for me? Je ne sais pas. Moi, en ce moment, je suis très heureuse parce que ça me comble de bonheur énormément. Il y a des gens qui ont de la misère à comprendre ça, mais ils m'occupent de mes enfants et d'être là pour eux autres et que le souper soit prêt quand ils arrivent de la garderie ou de l'école ou que j'ai du temps pour eux, que ça ne file pas, je reste à la maison. Donc, pour moi, c'est un gros, gros, gros luxe qu'on peut leur offrir. Puis, en ce moment, je surf là-dessus et je vais voir quand ma dernière va rentrer en maternelle. Là, je vais peut-être plus m'engager, mais pour le moment, c'est vraiment ça. Là, à RDS, je vais faire quelques geeks pour le patinage, mais rien qui demande beaucoup de temps. Donc, un petit peu de commenter à la télé pour RDS, pour le patinage, mais ça va être tout pour cette année. Je me concentre vraiment sur mes enfants. Je suis content qu'ils rentrent à la maternelle à moins que j'aille quelque chose d'incroyable que je ne peux pas donner. Puis, même là, je leur rousserai. Pas en Suède, Max. Oui, c'est ça. Mais non, pour moi, je chéris ces années-là parce que l'enfance des enfants, leur enfance, je ne peux pas... Il y en a juste une. Il y en a juste une. Après ça, je ne peux pas retourner dans ces années-là, mais retourner à l'école ou retourner sur le marché du travail, je peux toujours le faire. Il y a-tu des trucs qui te tentent? Est-ce que tu dis, oh, ça, quand les enfants vont être à sa routine, dans cinq ans, ça ne me tenterait ou pas encore? Non, je n'ai pas. C'est ça. C'est dans le moment présent. Je suis vraiment dans le moment. Mon travail de maman me prend toute ma tête. Puis, je suis là-dedans en ce moment et il n'y a rien qui me tente. Donc, au moins, comme je le disais tantôt, je ne suis zéro bonne à faire deux choses en même temps. Quand je suis dans quelque chose, je le fais vraiment à 100 %. Donc, en ce moment, je suis mode maman, famille, on est là-dedans. Puis après ça, quand ils vont rentrer à l'école, bien là, peut-être, je serai ouverte à d'autres choses. À être le beau droit d'Alain Goldberg. Alors, Cynthia. Oui, Alain. Je vais devoir travailler sur mon français pour ça, par exemple. Personne ne me... Tu sais, pas parler comme lui. Lui, il a son truc à lui. Il est vraiment comme son personnage. Ah, mais j'adore Alain. Ben oui. Oh my God, j'adore Alain. Moi, écouter le patin puis il y a des gens qui ne traînent pas puis j'ai la misère à comprendre parce que je capote. Quand j'entends Alain, j'ai des frissons, moi. Ben oui, je pense qu'il est 100 % passionné puis il amène des gens à écouter le patinage artistique puis à s'intéresser au patinage artistique. Oui, moi, j'ai besoin quand j'écoute justement quelqu'un qui commande ce patin, je veux de la passion. C'est ça, le patin. C'est de la passion. Si tu veux rentrer dans le programme puis t'entends quelqu'un qui parle sur le même ton, là, c'est plat. C'est ça. Cynthia, on avait dû une heure, on était à une heure et trois. Wow. Trois enfants qui t'attent. Exactement. Et Max, Max, qui est sûrement sur son... Mon quatrième. C'est quoi des photos que tu as mis de lui sur son taton de l'œuf? Ben oui, son tracteur. Ben justement, il fallait qu'il fasse aujourd'hui. Il n'a pas été fait un matin, on est à deux. Parfait. Cynthia, merci vraiment d'être passée. Ça a été vraiment intéressant puis on a tout couvert. On est bien content. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Salut. Merci beaucoup à Cynthia d'être passée au podcast. C'était franchement agréable, tout ça. Je vous rappelle, allez immédiatement sur notre page Facebook, remplir le mini-sondage Dreadsulté pour les 100 premiers épisodes. C'est pas compliqué. Fais-le maintenant. OK, go. Sinon, patreon.com slash Dreadsulté. OK, bonne semaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501